Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'assistant de démarrage d'équilibre pour la création des fermes des domaines. La première étape consiste à saisir simplement le numéro de sirède de l'exploitation pour pouvoir récupérer un certain nombre d'informations. On retrouve le nom de l'entreprise, l'adresse, la date de création ou encore le numéro de TVA intracommunautaire. On doit rajouter des informations comme la date de clôture du premier exercice comptable que vous souhaitez utiliser sur le logiciel. Ici, on va mettre le 31 décembre 2020. Il faut rajouter aussi son numéro de téléphone. On vérifie ensuite que les autres informations sont effectivement correctes et on clique sur suivant. La deuxième étape concerne les zones cultivables. On utilise ici les données d'un référentiel national qui s'appelle le registre parcellaire issu de toutes les parcelles et des îlots qui ont été récupérés depuis les télédéclarations PAC. L'idée, c'est de sélectionner ces zones cultivables directement à travers la carte qui est centrée sur l'adresse de l'exploitation. Je clique sur Ajouter des zones cultivables. Je sélectionne le registre parcellaire. Et automatiquement, toutes les parcelles agricoles s'affichent. Il me suffit de cliquer sur la carte pour les sélectionner. On peut recliquer dessus pour les désélectionner. Là, par exemple, j'en choisis 3 et vous voyez, elles apparaissent sur la droite avec un nom et la surface. On peut ensuite renommer ces îlots comme on le souhaite. Je vais ici laisser le nom par défaut. Une fois la sélection terminée, je clique sur Ajouter les zones cultivables. Toutes les zones s'affichent en bleu. Si je souhaite en rajouter d'autres, je recommence l'opération. Sinon, je clique sur Suivant pour passer à la prochaine étape qui est l'assolement des productions végétales. L'assolement consiste à associer une activité végétale pour chacune des parcelles de ces zones cultivables. Je clique sur Ajouter une activité végétale. Je choisis la famille Productions végétales. Le système de production, je vais être en Agriculture biologique. Et pour la production, je vais faire du maïs grain. Automatiquement, ça me récupère les périodes de production annuelles. Ici, du 1er avril au 30 novembre. Je sélectionne mes parcelles. Ici, je vais faire du maïs grain. Je suis par exemple celle-ci. J'ai aussi la possibilité de découper les parcelles pour ajuster précisément la production sur cette parcelle-là. Et ensuite, je clique sur Ajouter l'activité végétale. Elle va s'afficher comme maïs grain biologique. Je continue mon assolement en rajoutant une autre activité végétale. De la même manière, je choisis Production végétale, toujours en Agriculture biologique. Pour la production, je vais prendre du tournesol, par exemple. Voilà. J'ai deux autres parcelles. Je les sélectionne en cliquant sur Plus. Et je confirme en cliquant sur Ajouter l'activité végétale. Et de proche en proche, on peut constituer son parcellaire et son assolement exactement comme ça. Maintenant, j'ai le récap de maïs grain et de tournesol bio avec les superficies assolées. Une fois qu'on a fait son assolement, on clique sur Suivant. On passe à la prochaine étape de définition des autres activités. Par exemple, si vous souhaitez ajouter des activités de transformation, des prestations de services ou de maintenance à prendre en compte sur votre exploitation. Ensuite, vous cliquez sur Suivant pour définir vos bâtiments. Il s'agit des lieux dans lesquels vous allez stocker vos équipements ou vos intrants. On peut zoomer sur la carte et dessiner son bâtiment à la main. Je définis un nom. Par exemple, je l'appelle Lagrange. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. On peut faire éventuellement des découpes de bâtiments. Mais là, je vais passer cette étape. En cliquant sur Suivant, on peut ensuite ajouter ses équipiers. Pour les équipiers, on va les identifier avec un prénom et un nom. Et ensuite, définir leur rôle et leur contrat. Ici, par exemple, il va être chef d'exploitation. Et j'y associe un contrat de chef d'exploitation principal. On va ajouter un autre salarié. Comme par exemple, ici, Lise. Qui va être une manager avec un contrat de salarié CDI cadre. Ces types de contrats contiennent des informations sur des coûts salariaux et des cotisations sociales. En cliquant sur Ajouter, on peut donc paramétrer l'ensemble de ses salariés. Ensuite, on clique sur Suivant pour valider l'étape. Sachez que l'utilisateur pourra toujours compléter cette étape dans un deuxième temps. Une fois qu'on a fait cela, on peut définir ses différents équipements de la même manière. Par exemple, là, on va prendre un Massé Ferguson qui va récupérer des typologies de tracteurs. En l'occurrence, c'est un tracteur standard. Je spécifie un emplacement et j'ajoute. On ajuste ses équipements à sa liste d'équipements. Par exemple, une herse, le type herse rotative. Et on clique sur Suivant. Une fois toutes les étapes terminées, vous pouvez les vérifier en cliquant sur Précédent, les modifier le cas échéant, puis cliquer sur Terminer la configuration pour lancer la création de l'instance. Vous recevrez ensuite un email avec un lien de connexion qui vous redirigera vers votre ferme ou votre domaine. Merci pour votre attention.